ah salut les picheurs et je vous souhaite tout de suite directos à tous un joyeux noël poster la vidéo le jour de noël je me suis dit ça peut être sympa même si on est plus avec la famille qu'avec le gg quand même donc dans cette vidéo les picheurs on va parler un petit peu des bouquins à avoir vraiment des collecteurs qu'il faut avoir dans le monde de la pêche et puis on va parler aussi un petit peu des grosses nouveautés qu'il y a eu cette année des sujets marquants et on va faire un tour rapide de tout ça et puis bien entendu la chose la plus importante passer de très bonnes fêtes de fin d'année passer un très bon noël j'espère que de votre côté tout va bien et puis mangez pas trop allez pas prendre trop de kilos non plus tu vois non je rigole à noël il faut bouffer putain c'est après qu'on fait attention donc joyeux noël à tous bon sujet livre je vais pas garder le bonnet tout le long parce que je vais avoir vraiment trop chaud donc on va le mettre là à côté voilà comme ça vous voyez que j'ai toujours pas plus de cheveux qu'avant donc comme vous pouvez voir j'ai une bonne pile de bouquins alors bien sûr moi ça fait déjà un paquet d'années que je pêche donc automatiquement j'ai pu avoir certains bouquins qui seront indisponibles ici du vrai collector quoi et alors je sors pas les magazines mais surtout ce qui est carpsen collector carpsen starter tout ça je les ai depuis le numéro 1 jusqu'à quasiment le dernier mais tout ça c'est rangé dans les cartons je vais pas vous sortir des piles on verrait même plus derrière donc j'ai préféré sortir les vrais bijoux qu'il faut essayer de se procurer ou il y en a certains qu'on peut toujours acheter bien entendu on va commencer donc par carpsession technique et passion vous mettrez une photo comme ça vous voyez bien le bouquin en gros donc celui ci c'est un livre en fait mais tous les passionnés qui ont écrit voilà un article de ça parle aussi technique et tout comme dans quasiment tous les livres mais là voilà il n'y a pas un auteur c'est plein 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 d'auteurs toi il y a michel main on dit little enfin voilà il y a plein de plein de personnes rodochinson aussi tu vois donc c'est quelque chose de très intéressant parce qu'il y a plein d'avis de plein de pêcheurs renommés dedans ensuite très connu les frères main ah bah les frères main qui c'est qui connaît pas quand même maintenant on a les frères rousselot les frères rousselot ils balancent aussi mais ils n'ont pas fait de livre les frères main donc ça date un peu hein mais voilà c'est pareil c'est des super pêcheurs même au jour d'aujourd'hui vous relisez ce livre vous allez apprendre des choses même si la pêche a évolué un truc de fou hein parce que ça commence à dater je peux même pas vous dire les dates exactes voilà j'ai décidé de vous faire ce petit sujet comme ça donc 98 il est sorti ce livre là il commence à dater un petit peu mais vraiment très intéressant pas très épais et tout alors je sais pas s'il peut se trouver je crois que si on cherche un peu sur le bon coin tout ça doit se trouver comme comme carte session je crois que je l'ai déjà vu sur le bon coin à pas cher du tout ça aussi tu vois ça reste des bouquins qui sont plus en vente je pense dans les magasins mais qui sont toujours trouvables sur le bon coin tout ça ensuite on va passer sur un très récent je vais le faire maintenant qui n'est pas la carpe mais je voulais en parler quand même parce que le monsieur c'est quand même une sacrée légende hein jean claude tanzili voilà avec son super l'homme silure voilà ça je l'ai acheté ben je l'ai acheté à montluçon je vous ai rencontré là voilà j'ai pu le voir d'ailleurs il me l'a signé hein ah le petit autographe là dis donc pour toi gérald vive la paix amicalement jean claude super sympa donc j'ai juste commencé à lire j'ai eu tellement de trucs à faire et tout en fait que j'ai pas eu le temps de lire correctement donc je peux pas vous donner mon avis encore dessus mais vu ce que j'en ai entendu dire et tout c'est une pépite de toute façon mec là pour le silure je pense pas qu'il est au dessus perso voilà c'était la petite pointe silure pour ceux qui aiment on vient pas cracher sur le silure c'est même s'il n'aime pas on n'aime pas on laisse c'est tout ensuite pêche en grand lac extrême carpe voilà alors celui là c'est pareil il est très vieux par contre je crois qu'il se trouve encore il me semble qu'il se trouve encore bien c'est tout du rigide les belles pochettes et de super belles images dedans et puis bon ben voilà tu vas apprendre à pêcher dans les grands lacs enfin t'aider à avoir une approche pour les grands lacs en vraiment des pêches extrêmes celui là il est fait pour toi voilà pareil il date un petit peu il doit être de 2000 quelque chose voilà donc bouquin très intéressant qui se trouve encore il me semble on arrive sur un petit bijou qui ne je crois se trouve plus faut voir avec david donc le livre de david tartaglione voilà donc le seul et unique livre c'est dommage j'aurais bien aimé que tu en fasses d'autres david quand même parce que ton livre il est quand même génial pareil autographe celui ci parce que je l'avais rencontré pour la première fois à watersport central quand ça existait encore à pont de veille et franchement j'étais fou j'ai rencontré mais c'est david tartaglione mais qu'est ce qu'il fait ici ben ouais mais en fait il est dans la région donc c'est normal et du coup il bossait là bas donc j'ai pu sympathiser avec lui c'est grâce à ça aussi qu'après je suis rentré chez atomix donc sa team que j'ai fait très peu de vidéos parce qu'après du coup je suis arrivé sur la fin qu'après il a il a tout arrêté parce que il pouvait plus pêcher c'était une catastrophe et franchement c'est quelqu'un de super super sympa puis tu vois après on s'était enfin perdu de vue on a toujours gardé un petit contact et puis après pour carpel sd ben on s'est rencontré tout ça donc impeccable je le vois beaucoup plus souvent maintenant de toute façon vous voulez le voir vous allez à pacifique pêchebourg en presse il est là bas voilà et le bouquin c'est un bijou franchement il est superbe celui-là je l'ai lu deux ou trois fois je sais pas je les lis jusqu'à les connaître par coeur et pareil ça c'est du 2003 voilà donc ça c'est je sais pas celui-là je pourrais pas vous dire s'il est encore trouvable certainement sur le bon coin ou des pêcheurs que une fois qu'ils ont lu une fois après ils s'en foutent moi c'est collector ensuite on va passer sur au fil de la carpe de thomas flogger pareil un pêcheur de fous ça c'est un ultra passionné ça c'est ce bouquin là il m'en a appris énormément je crois qu'il est 2013 celui je dis pas de bêtise et franchement 2010 2010 et lui pêche beaucoup donc le petit rhône le rhône les lilas enfin il pêche tout de toute façon mais beaucoup le rhône et franchement donc ça m'a aidé quand même dans mes pêches pour la saune ses techniques sont vraiment très bonnes il pêche beaucoup le silure aussi il y a un paragraphe silure dessus franchement il est super ce livre plein de conseils qui vont vous servir et puis vous aider dans votre pêche ça c'est des pépites c'est tout des pépites ensuite on a le gros pavé le gros dictionnaire énorme rafael biagini qui est là tu vois c'est new génération ça c'est pas fait pour réellement t'apprendre c'est pas un livre de techniques comme vous allez voir vous avez vu ceux de léon qui m'ont arrivé voilà qui était vraiment principalement sur les techniques de pêche faire ci ça il a pris tous les sujets appareils rafael n'a pas fait ce système là il a fait sa biographie en fait face à sa vie du début de pêcheur jusqu'à quand il est sorti c'est à dire quelque chose comme pareil 2010 2012 et je crois qu'il est encore disponible il me semble qu'on peut l'avoir alors peut-être le meilleur moyen de savoir c'est de demander directement à rafael il répond bien sur sur facebook donc pas de souci et ça c'est un livre il fait 400 450 pages presque donc c'est génial et vous allez voir un peu les galères qu'il a pu vivre comme les moments de folie avec des poissons monstrueux comme pour ceux qui le connaissent voilà lui c'est souvent avec des poissons comme ça que tu vois pas trop des pins mais c'est un truc de fou c'est un pêcheur de légende aussi et de la même année que moi et de la même année donc si rafael des fois tu regardes cette vidéo je kiffe le pêcheur que tu es vraiment il changera pas ça je pense et ensuite on arrive à notre légende notre super léon qui nous a sorti donc quatre livres qu'est ce que j'ai fait du petit là il est là qui nous a sorti donc quatre livres donc moi il me manque le premier je vous mets la photo là donc si des fois quelqu'un l'aurait et qu'il n'en voudrait plus je suis preneur il n'y a pas de problème je fais une petite annonce tu vois et puis donc après ils ont sorti donc il a sorti carte révélation alors celui-là je l'ai lu mais je le connais de par coeur ce livre ça c'est grâce à ça que je pêche comme je pêche aujourd'hui pas pour dire que je suis un super pêcheur ou quoi que ce soit je suis juste un pêcheur pas meilleur que vous quoi que ce soit mais ce que je sais ce que je fais c'est tout lui grosso modo qui m'a appris voilà avec ses magazines ses vidéos ce que j'ai toutes les vhs et tout aussi de léon voilà j'ai pas pu voir le premier parce que il est de 93 et j'ai pêché pas la carpe j'avais 13 ans je pêche pas encore la carpe donc je connaissais pas rien et puis voilà maintenant il est introuvable j'arrive pas à le trouver donc le premier et celui-ci pareil il devient introuvable je l'ai je suis content c'est des pépites à avoir vraiment première publication en 2000 celui-ci et je crois que celui-ci en 2003 parce qu'après bien sûr la deuxième partie carpeux spécimen donc là il parle beaucoup beaucoup du spécimen hunting et donc tu vois l'agabe crocs prix ou couturier enfin plein de personnes qui ont fait un article dedans qu'il ya 80% de léon on va dire un petit peu des autres et donc là il parle plus de la saune moins des techniques même il parle aussi de son quand il a pêché en roumanie tout ça donc là il ya du récit en plus de la technique que le premier c'est vraiment il ya très peu de récits et beaucoup de techniques et celui ci c'est un peu moins de techniques et beaucoup de récits voilà les deux sont à voir parce que c'est dit pépites des pépites les deux autres ben je les ai pas parce que l'autre j'ai dû le mettre dans un placard il faut que je leur cherche puis moi j'ai ça m'a pris envie de chier je vais faire ça comme vidéo là j'ai envie de présenter les bouquins aux abonnés si des fois ils veulent lire quelque chose d'intéressant à la période de noël tu vois essayer de trouver certains qui sont disponibles donc je vous mets la photo voilà du piège parfait piège parfait pareil je crois qu'il commence à être introuvable aussi pourtant plus récent je crois que c'est là du 2013 peut-être bien celui-là il y aura je vous mettrai la date et donc celui ci donc voilà donc je l'ai dans ma collègue parle quasiment que des montages un peu de l'amorçage montage voilà principalement ça il n'y a pas trop de un petit peu de récits voilà il y a moins ils sont il fait moitié d'épaisseur que cela mais bon pareil rigide même format tout et le dernier qu'il a fait donc carpe révélation 15 ans après qu'est ce qui lui est toujours disponible vous pouvez l'acheter il n'y a pas de souci et ça vous rappe c'est vraiment un carte révélation mais c'est vers sa portion quoi c'est c'est exactement ça c'est 15 ans après il va vous expliquer la même chose que dans celui-là avec toutes les nouveautés qui a eu plus voilà ce qu'il a revécu en plus et tout ça il est encore plus épais voilà c'est et puis la qualité du bouquin est superbe il est génial franchement génial donc cela je n'ai pas je peux pas vous montrer non plus enfin je mets la photo parce que je l'ai prêté à un collègue donc il faut que je les récupère et puis voilà et donc ça c'est le petit livret voilà je voulais vous montrer quand même c'est un petit livret qu'il y avait avec le carpe révélation 3 en dvd et ça c'était cadeau dedans en fait voilà il avait fait ce petit livret sympa le dvd les deux vhs voilà voilà après cela je les ai toutes si ça vous intéresse un jour de voir les vidéos où je vous montre les vhs après voilà j'en ai des dvd dvhs j'en ai si ça vous intéresse me dites dans les commentaires ah oui on veut bien que tu me présentes la collection pêche de la carte pour dvd vhs parce qu'il y en a plus que des bouquins et puis bien sûr on attend le nouveau parce que léon il est en train d'écrire là à fond je pense qu'on va en avoir plein les mirettes avec le nouveau bouquin je pense qu'il va faire pas mal de récits toujours technique mais je pense que là ce coup-ci on aura beaucoup de récits moi c'est ce qui me plaît en fait parce que les techniques après bien sûr on se retrouve il ya un moment où on tourne un peu en rond mais même s'il ya toujours des nouvelles techniques qui arrivent puis il ya tellement de magazines il ya carpe lsd bien sûr à pas oublier pour avoir des nouvelles techniques et tout ça mais moi ce que je veux surtout c'est du récit de l'histoire et surtout de personnes comme ça qui ont vécu des trucs de fou c'est ça qui est intéressant à lire donc voilà pour mes livres ma collection de l'ior je sais j'ai pas de rhodochinson parce que je ne suis pas bilingue pour un rond je prends pas de livre rhodochinson tout simplement parce que voilà c'est en anglais je ne comprends que dalle donc voilà c'est dommage je crois qu'il n'y a pas de traduction c'est facile quelqu'un sait que rhodochinson a fait traduire des livres français dites le moi je les chercherai j'ai fini avec les livres donc maintenant je vais juste vous énumérer les points positifs donc de cette année c'est la rencontre avec vous à mon luçon déjà première chose un truc de fou ça a été vraiment génial c'est là que j'ai encore plus explosé parce que faut savoir que j'étais à moins de 5000 abonnés quand je vous ai rencontré à mon luçon quoi j'étais moins de 5000 abonnés mais pourtant il ya eu un monde phénoménal franchement et puis des gens gentils et conviviales c'était vraiment superbe et là je me retrouve donc là aujourd'hui à vous parler à presque 11000 abonnés donc sur huit mois 7 8 mois j'ai chopé quand même 6000 abonnés quand même c'est énorme donc merci à vous merci à vous de fidélité et puis de m'encourager ça fait toujours super plaisir moi c'est un plaisir de vous partager ma passion voilà pas oublier je suis parti sur le fait de partager jamais je me dirais super bon pêcheur jamais je ne me dirais c'est comme ça qu'il faut pêcher machin vous le savez ma philosophie ma façon de voir les choses chacun fait comme il veut moi je fais comme ça je vous le montre vous prenez vous prenez pas c'est pas plus compliqué que ça tu prends ou tu prends pas après le personnage tu adhères ou tu adhères pas voilà il n'y a pas de problème je comprends qu'il y ait des personnes des personnes qui ne kiffent pas mon humour ou comme je suis ce qui est à fait normal moi il y a des gens que j'aime pas non plus après voilà je les laisse de côté et puis c'est tout mais voilà ça fait super plaisir de voir qu'il y a autant de personnes qui s'intéressent à ce que je fais en fait et n'oubliez pas surtout vraiment le côté passion c'est je sais comment ça prend des commentaires bien sûr vu que je gagne quelques euros avec youtube je suis rentré chez mc car fishing et carpe lsd automatiquement tu as des personnes qui viennent te dire que voilà il n'y a plus de passion maintenant c'est que le fric bon c'est bien ils prennent ce qu'ils veulent moi j'en ai rien à cirer moi je sais que je suis passionné je vais pas sûrement pas pour quelques dizaines d'euros d'un seul coup oublier ma passion ou machin c'est voilà après je suis donc rentré chez mathieu qui est le deuxième point important de cette année voilà c'est parce que il a ce côté famille c'est pas une industrie malade je suis pas rentré chez fox pas rentré chez ci je suis rentré chez mathieu mc carfishing qui en chie comme un con pour démarrer ce qui est normal comme toute entreprise qui démarre c'est dur au début faut se faire connaître et tout ça donc comment il fait comment il fait si je moi je ne parle pas de lui que toi si tu lui fais pas un minimum de pub on minimalise vraiment en plus la pub on essaye de vous dire les choses bien sûr les vraies choses qui se passent au bord de l'eau on va pas vous raconter des conneries ni quoi que ce soit c'est voilà c'est il a de bons produits je peux vous dire qu'il y a de mauvais produits si j'ai été chez lui il y a aussi une raison il y a des gens je sais ils vont aller chez quelqu'un juste pour je paye plus rien et tout c'est bon c'est ce qu'il me faut même si c'est de la merde c'est pas grave non non c'est hors de question moi j'ai moins 35% je vous l'ai dit j'ai toujours moins 35% sur ces produits et j'étais chez lui parce que ces produits me plaisent énormément et surtout que le personnage aussi voilà on est des amis on n'est pas un collaborateur c'est en marchant enfin en marchant ensemble c'est sa boîte moi je l'aide un petit peu sur ce que je peux mais on est en train de devenir des amis principalement voilà la team mc carfishing ça sera comme ça c'est tout ce sera du plaisir du bonheur au bord de l'eau mais il faut parler des produits si tu es anti marque et machin arrête la pêche fous toi à poil et puis va vivre dans une forêt et là tu pourras parler là tu pourras dire là vous êtes tous des consommateurs de merde mais on est tous des consommateurs de toute façon il suffit que tu achètes un slip mon vieux tu es consommateur il y a une marque sur slip ouais donc tu n'as pas le choix c'est comme ça ça me fait bien rigoler ces gens là les super personne qui attention moi non 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 moi les marques pas de pub rien du tout rien que le fait que tu le portes toute façon sans le vouloir tu en fais de la pub et il y a une différence entre faire de la pub à des grosses grosses boîtes et puis essayer de faire démarrer quelqu'un d'honnête comme mathieu qui va vous vendre des farines et des très bonnes bouillettes en plus de ça voilà il met tous il fait tout ce qu'il peut pour essayer d'arranger les choses avis des avis des frais de port des machins comme ça mais voilà c'est quelqu'un de très bien moi c'est ce que j'ai regardé en premier après vous ferez tous votre avis parce qu'on est tous libres de ça et le troisième point je suis rentré chez carpe lsd aussi merci à david stéphane et léon de m'avoir accepté dans la team carpe lsd j'ai pas encore écrit de récit je pense que ça viendra ça m'intéresse donc je pense que j'écrirai j'écrirai quelques récits je vous les citerai et comme ça ça passera dans le carpe lsd et après voilà que vous savez c'est gratuit faut pas hésiter à vous y abonner j'en profite pour en mettre une couche parce que ça voilà franchement il n'y a pas de ça mange pas de pain c'est les magazines qui ont disparu donc allez-y vous pouvez avoir plein de sujets intéressants des récits des trucs sur les appâts tout ce qu'il faut là dessus donc je remercie encore beaucoup carpe lsd et puis voilà je pense que là ce coup-ci j'ai fait le tour je vous ai dit à peu près tous les gros points je vais pas vous parler du covide on est tous dans la même situation c'est de la merde c'est le gros point de merde qui nous a tous fait chier pas que les pêcheurs il a fait chier tout le monde mais bon c'est la vie c'est comme ça on fait attention chez nous aux proches et puis voilà quoi quand on sera reconfiné de toute façon on ira droit qu'ils auront un peu plus réfléchi qu'ils laisseront les pêcheurs un peu plus libres parce que on va dans la nature on va pas dans les métros et tout ça enfin bon bref ça c'est une autre histoire on va pas gâcher la vidéo cette de noël avec cette merde quand même voilà de toute façon la vidéo est finie parce que je vous ai bien assez saoulé comme ça je pense donc je vous souhaite encore une dernière fois de super bonnes fêtes et d'être bien gâtés n'hésitez pas dans un commentaire à mettre ce que vous avez eu pour noël sous le sapin je vous redis à une prochaine vidéo qui sera certainement sur le sondage de a à z à la canne voilà allez bah écoutez pour ceux qui peuvent aller à la piche prenez des gros fiches et puis passer de très bonnes fêtes allez salut les picheurs